balance et ascendant balance voici votre horoscope pour ce mois de septembre alors on commence par la vierge mais ça terminera par votre signe donc la vierge c'est votre secteur douze c'est un secteur de travail un qui est vraiment qui vous donne le choix parce qu'il s'oppose à la 6 donc soit vous travaillez soit au contraire vous êtes encore en vacances non ça m'étonnerait donc si vous voulez bon alors il faut vous mettre au travail il faut vous mettre à organiser des choses à planifier mais pas seulement pour vous on sait bien les balances c'est en général pour les autres qui dépensent leur énergie donc l'énergie de la vierge elle va peut-être vous servir à organiser que ce soit pour vos proches que ce soit pour les personnes avec qui ou pour qui vous travaillez il va falloir utiliser les qualités de la vierge c'est à dire sens de l'organisation précision à les choses vraiment à mettre dans des cases après le 23 bon anniversaire au premier des camps vous êtes très favorisé dans l'année qui vient 1 je me projette un petit peu plus loin que cette fin d'année 2023 2024 sera votre année jupiter va rentrer au mois de mai en gémeaux former un bon aspect avec pluton à vous serez vraiment il ya une vraie un vrai démarrage pour vous professionnels ou amoureux un c'est sûr du côté des activités et bien mars a atteint elle aussi votre signe alors soit c'est positif 1 dans le côté énergétique parce que vous allez être volontaire déterminé vous allez au bout des choses 1 vous prenez les choses en main prenez vos respire vos responsabilités ça c'est le côté très positif de mars c'est le côté vraiment actif proactif même qui fait que vous allez être plus rapide que n'importe qui un même si vous faites du sport d'ailleurs vous serez le plus rapide mais il y a aussi un côté ça ça dépend de votre thème il ya aussi un côté moins négatif évidemment avec mars dans votre signe vous pouvez vous mettre en colère vous pouvez être un peu trop impulsif et avoir des gestes malheureux 1 et vous faire mal vous couper vous brûler avec mars en général il ya de l'inflammation dans l'air on peut s'enflammer un vraiment dans un dans le côté relationnel mais on peut aussi quand on brûler avec de l'eau avec le fer à repasser enfin voyez des des choses dues à l'impulsivité au fait qu'on veut aller trop vite il ya toujours une notion d'accélération avec mars donc c'est une accélération positive dans certains cas et une accélération un peu moins positive dans d'autres cas mais bon on va dire que si vous voulez vraiment bien utiliser ce mars en balance il faut vous poser et réfléchir avant d'agir côté coeur c'est toujours la vénus en lion qui est là jusqu'au 9 octobre donc elle était rétrograde jusqu'à présent donc peut-être qu'un projet amical amoureux ou professionnel on est dans un domaine assez large du projet peut-être que il a été ralenti pendant que vénus était rétrograde peut-être que vous aviez besoin de réfléchir si c'était une question amoureuse question amicale vous aviez besoin de réfléchir avant de donner votre confiance de vous engager dans cette amitié et si c'était un projet professionnel peut-être que vous aviez des mises au point à faire tant que vénus était rétrograde mais bon elle reprend une marche directe le 4 dans le deuxième des camps un 12 degrés dans le deuxième des camps de la balance et elle passera ensuite dans le troisième des camps pour finalement donc sortir un du lion le 9 octobre donc bon elle va être tout le temps en aspect dynamique avec jupiter donc certainement vous allez être comment dire très poussé booster par ce cet aspect de jupiter qui est dans ce qui occupe un secteur d'argent pour vous alors peut-être vous allez être obligé pour votre projet de chercher de l'argent je pense que en période de vierge vous savez c'est la période des récoltes 1 donc bon peut-être vous allez récolter de l'argent pour faire fonctionner ce projet qui est certainement un projet qui vous tient quand même beaucoup à coeur 1 donc je vous souhaite bonne chance le 6 le 11 le 21 et le 25 en voilà des bonnes journées un pour justement récolter un comme je veux je viens de vous le dire mais aussi pour faire la preuve de vos capacités de réflexion d'organisation de mise en ordre 1 de quelque chose qui était en désordre si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre vous la ligue et vous vous abonnez et vous nous retrouver avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux sur le live du mardi soir sur celastro.com et enfin pour vous personnellement des consultations avec zoé ou avec moi excellent mois de septembre